Bienvenue au festival international de violoncelle de Beauvais. Welcome. C'est beau mais fallait travailler. Normal. Alors du coup j'ai commencé le solfège avec les lectures de notes, les dictées de rites, tout ça. Après c'était les gammes, les tierces, les sixes, les octaves, des études, des exercices journaliers. En plus au début, à gauche, ça fait mal aux doigts, à droite. Ça fait mal aux bras, au milieu. Ça fait mal partout. Mais bon c'était pas grave, je continuais. Et même s'il fallait renoncer aux sorties, aux voyages scolaires, même plus le temps de regarder la télé, ou même jouer au foot avec les copains, et bien j'acceptais. C'était tellement vrai, c'était... Des fois on peut se reconnaître dans des situations, quand on est violonciéliste ou même musicien, et non c'est très bien fait, très très drôle. Et je suis allé le revoir deux jours après, à Paris. Mon rêve, ça a toujours été de faire de l'orchestre. Et t'as pu lui parler ou t'as juste vu le spectacle ? Je l'aurais pu, c'était une toute petite salle, très sympa, il y avait peut-être 100 personnes maximum, donc on était vraiment au plus près, et puis ils sortaient par la même sortie que nous, donc voilà. Mais j'avais une dose impérative, donc j'ai dû partir, mais on a eu l'occasion de discuter le dimanche. Tu tapes l'antenne ? Moi aussi. C'est pas une blague. Et donc ils se demandaient, forcément c'est une question qu'on doit souvent te poser, mais est-ce que c'est du vécu ? Ah bah, disons que c'est un milieu que je connais, l'orchestre. Donc dire que c'est du vécu, ça serait un peu exagéré, parce qu'on étire les situations pour que ça devienne clownesque. Mais comme c'est un milieu que je maîtrise, que je fréquente, c'est toujours plus simple d'en parler. Evidemment ça sert à rien d'avoir un numéro si le jury reconnaît les candidats. Donc on l'installe sous l'un paravent, évidemment pas trop loin du jury, histoire que le son parvienne le plus, le hop. On l'installe à peu près à ce... Enfin, je dis on le met là, on peut le mettre là, là n'est pas la question, mais... Moi j'ai bien aimé le concours pour passer, quand il avait lancé l'archer et qu'il s'était caché derrière le violoncelle pour récupérer l'archer. Ah oui c'était ça, c'était ça ! Et du coup après quand il a pris l'archer, mais ensuite quand il a voulu reprendre le violoncelle, il s'est montré, du coup il n'a pas pu se qualifier. Donc lorsque tu as répété tout à l'heure, ça glissait pas mal, qu'est-ce que ça y était ? Ah bah ouais, c'est les aléas, là c'était un sol très glissant, alors à la limite tant mieux, parce que je suis un clown qui n'est pas stable sur ses chaussettes. Mais là ça glissait plus que prévu, du coup il fallait faire un peu attention, mais ça, ça fait partie du jeu. C'était pas mal parce que ça rendait un peu, avec tout ce qui est opéra, ça parait un peu lointain quand t'es petit, ou pas toujours l'air intéressant, c'était pas mal j'ai trouvé. Festival de violoncelle, donc j'étais super content de jouer là, un quart de magnifique, la maladeurie, tout le monde avait l'air content. Longue vie au festival, la santé.